N'oubliez pas, psychologiquement, quand on joue des pions, quand on joue des pions, on n'a pas l'impression de jouer des coups extraordinaires. Alors, en fait, c'est la bonne attitude. Parce que ces pions vont permettre de fracasser telles d'âme. C'est très simple, très rapide, c'est avancer le pion. Et très efficace. Je n'ai pas dit simple, rapide, c'est très simple, très rapide, et très simple, oui, très rapide. Et même s'il y a noix, on réflexion sur le roi ici, c'est beaucoup plus lourd. Donc, on parle de noix sur B4. On peut jouer la nage, regardez, on peut jouer B3 si c'est nécessaire, on peut jouer tour B1, tour B2, on peut doubler les tours, c'est ça, voilà. On peut revenir avec la dame si c'est nécessaire, là, voilà. D'accord ? Avant de revenir avec la dame, si elle est là, on peut jouer cavalier. C'est un classique. On l'a déjà joué quelques fois, c'est cavalier, hé, cavalier ! Bon, je vais te demander de mourir. Cavalier, cavalier, B4. On en pousse le four, on en pousse le four sur la n dame. Là, vous voyez bien que si on veut vraiment pousser B4, ça confirme cette remarque. Si votre adversaire veut vous empêcher de jouer B4, il ne le peut pas. Il est déjà dans une idée fausse. D'accord ? Oui. Parce que tous les coups qu'il va jouer ici pour t'empêcher de jouer B4, il ne les jouera pas ailleurs. Et il va jouer tout un tas de coups qui n'empêchent pas de pousser B4. Le seul moyen de vivre avec les moins, c'est de faire un choix. Jouer au centre, jouer sur les droits, jouer sur la dame. Oui, mais pas pour empêcher, pour ralentir. Ralentir, empêcher. S'il veut empêcher la pousser B4, c'est une idée qui est faute. Il ne pourra pas. Par contre, s'il veut ralentir, parce que souvent ça va très vite, oui, et très souvent c'est la vérité. Mais ralentir pour lui attaquer au centre, sur la N3. Vous voyez bien que je me manque du détail, je suis dans l'idée générale. PS2, on joue sur la colonne C, c'est bien mieux parce qu'on a déjà la colonne F. Et PS3, c'est la colonne T. Faisons la même chose avec les droits. Oui, l'équivalent de C4, c'est C5. Donc allez-y. Je vous écoute. D6. Oui. Fou, D7. Moi j'aime bien le cavalier de C6. Oui. Cavalier de C6. G6, oui. Oui. Ou cavalier de C6, oui. Cavalier peut-être avant le pion. Cavalier de C8. D'accord ? Oui. Pion G6. G6. Et fou, Fou, G7. G7. G7 pour G7. Mais tiens, il ne correspond pas à vous. Petit roi. Petit roi. Petit roi. Et là, on est dans PS1, PS2 ou PS3 ? PS1. PS1 égale... Delta. PS1 égale A et B. A et B. Donc, c'est avancer, le pion A et B. Oui, avancer, le pion A et B. D'accord. Non, 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 je ne suis pas... Et comment on va échanger les pions de noir avec le pion blanc si tu n'avances pas les pions ? J'ai coupé le pion blanc en deux et j'ai dit, bon, les blancs se sont avancés ici et les doigts essaient de faire quelque chose ici sur l'aile de roi ou au sang. Et on s'apercevait que c'était trop simple aux tels blancs. Donc, à un moment donné, ils ont été obligés de jouer sur l'aile, d'appeler aussi, non pas pour empêcher, on ne peut pas, mais pour ralentir. En 4, 5, 6 coups, ils sont déjà là, des blancs. Pour être pour être, il ne faut pas les laisser. Là, pour l'instant, c'est assez simple. Après, c'est compliqué parce que ça peut donner tout, n'importe quoi. Mais après, c'est quoi ? Après, c'est l'adaptation. Et donc, si on travaille d'analyse, d'observation, on développe la tempestinalise, on voit un peu les idées, les casse-fortes, les casse-feuves, etc. Mon objectif pour moi, je pense que c'est très agréable pour vous, c'est que vous soyez de plus en plus autonomes. Vous de juste s'agrippez à quelque chose. Ça, c'est important. Il faut toujours qu'il y ait un fil conducteur. Même après la récitation, il faut toujours qu'il y ait un fil conducteur. Un lit, une cadre, une pièce réplacée et autres. Vous devez en même temps découvrir en force de discussion. À quoi pense un joueur d'échec formé ? Donc, on avance ici, on avance là, et on avance sur l'aile d'un haut. L'équivalent de B4, c'est B5. Là, on va faire la même chose. Vous devez jouer B5 et 9 fois sur 10, c'est une main ronde. On va contrôler B5 de façon d'une autre. Et là, il contrôle gentiment. Pourquoi les Blancs contrôlent gentiment B5 ? Pourquoi les Blancs contrôlent gentiment B5 ? Parce qu'on contrôle avec des pièces. Si les Blancs commencent à contrôler B5 avec des piions, ça sera plus ardures. Ah, d'accord, c'est mieux ça, c'est plus ardures. Pour les Blancs, mais si tu as les Noirs, ça sera plus difficile. Côté noir, si les Blancs commencent à contrôler B5 avec des piions, on sait qu'on y arrivera. Mais il faudra jouer au plus de coups. Quels sont tous les coups noirs pour contrôler B5 ? C'est la même routine que tout à l'heure. Donc, c'est ça. Oui. Alors, A6. En fait, l'idée dans PS1, c'est ça. D'accord ? L'idée dans PS1, c'est ça. Je parle des Blancs et des Noirs. Les Blancs, on va jouer là sur PS1, blanc. Et les Noirs, on va jouer là sur PS1, noir. Bon, le plus radical, c'est quoi ? C'est A6. C'est le 5 ans maintenant. Voilà, A6. A6. Cavalier, A7 ou Décal. Ou Décal. Là, en l'occurrence, on ne peut pas, mais c'est le plus là. Voilà. Sachant qu'un pérus cellulat doit être supérieur au cellulat, parce qu'il est centralisé, alors qu'il est carrément à l'avant. Mais un jour, ça pourrait être immédiat. Le fou des 7. La tour, la date. La tour. Oui. On peut... Virer la date, si c'est nécessaire, pour la tour. C'est ça. On revient avec la dame, le cavalier, pareil. L'équivalent, c'est cavalier là. Cavalier là. Cavalier là. Cavalier là. Le dessin. Et on revient que là, on est maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Même lui, il contrôle le dessin. Comment ? Comment ? Le fou, il est de 15 minutes, il contrôle le dessin qui est blanc. On va dire, il part en live. Non, pas encore. Le fou, j'essaie de contrôle le dessin. Où est la suite ? Indirectement. Indirectement. Comment ? Il faut pas se faire prendre le cavalier. Voilà, c'est ça. Plutôt que de rajouter un contrôle sur le dessin, je supprime une pièce de haut pour le dessin. Voilà. Voilà. D'accord ? Alors, on va la jouer avec les blancs. Vous allez la jouer avec les blancs. Et pour ma part, je vais jouer à fond. D'accord ? Je vais jouer à fond et le problème du jeu, comme on dit à Marseille, c'est de vous rétaler. D'accord ? Jouez. Je vais vous éborger. Ok ? Bon, alors C4. F5. Notez rapidement et que vos yeux fonctionnent. On regarde. C4, F5. Bon, nous, on a toujours un objectif, n'est-ce pas ? Vous avez une récitation produite. Certes, vigilant, mais une récitation. Oui. Alors, la question est, dans quel ordre on le fait ? Allez, G3. Et je me demandais si justement, voilà. Donc, voilà. Ou bien G, ou bien cavalier F3. Donc, cavalier F3, c'est possible aussi. Cavalier F6, développez-vous. Si vous jouez le pion du fianchetto, quand on dit A, on dit B. C'est-à-dire qu'on enchaîne F2. Essayez d'enchaîner avec F6. 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 Alors, si vous regardez bien mon premier coup S1, c'était déjà une entampe sur l'aile roi. Oui. Donc, certainement que je vais essayer de faire quelque chose sur l'aile roi d'entrée, dès le premier coup. F6, à vous. Donc, cavalier F3, correct ? Oui, voilà. F7. Alors, petit roc ? Non. Vous n'expliquez pas ? Non, pourquoi non ? Parce que moi, je... Enfin, petit roc, oui, bien sûr. Mais je me demandais si on n'avait pas intérêt à se développer davantage. Mais roquet, c'est développé. C'est que de bon. Roquet, ça fait partie de l'éveloppement. Oui. Ben oui, oui. Ça avait en jeu la tour, d'ailleurs. D'accord ? Petit roc. Petit roc. Petit roc, c'est 0-0. Certains mettent un petit tir entre les deux, mais 0-0, avec tir au sens exactement la même chose. D3. Pourquoi il n'est pas en V4, nous, puisque là, on n'est pas attaqué ? Bravo, Nicole. Sauf qu'elle est contrôlée, la case V4. Alors, c'est ce que je cherche. Ah, oui, elle est contrôlée. Pourquoi même pas ? Donc, alors, on fait... Très belle vigilance. Oui, si la case V4 n'avait pas été contrôlée, on va dire qu'on s'emmerde la vie souvent à jouer plusieurs coups pour jouer V4. Et si on peut jouer d'un seul coup, ça, c'est partie grandement de la vigilance. Finissez la récitation. Alors, dites-moi, je pense qu'il faut finir. C'est KS3, D3, D2. Voilà, on fait KS3, 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 KS6, KS6, ce n'est pas spécialement génial. D3. Sauf que KS6, il y a maintenant deux contrôles sur BK. Ce sont des contrôles par pièce, pas par pion. On a appris que ça ne faisait rien. Oui. Bravo, Nicole. Alors, D3. 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 Dame 8. Et c'est deviné pourquoi la motivation... Parce que là, ça fait quoi ? Dame 8. On contrôle tout. Vous avez une petite idée de Dame 8 ? Oui, c'est ça. Toi, tu attaques l'aile roi. Oui, mais... Dame 8 et l'aile roi, cohérentes. Oui. Largement. Est-ce qu'il y a eu le genre ? Aviez-vous que cette capacité à identifier le danger, d'accord, c'est énorme. Vous devez vérifier s'il y a un danger là ou au centre, si les noirs ont pris une véritable décision. Trois fois sur quatre, les joueurs débutants, ils ne prennent pas de décision, ça part dans tous les sens. Trois fois sur quatre, si ce n'est pas plus. Si les noirs ont une idée claire, et c'est bien, et qu'ils attaquent sur l'aile roi, roi, au sein, en l'occurrence, ça sera plutôt sur l'aile roi, vérifiez. Ne récitez pas sans vérifier. Donc, ça implique quoi, vérifier ? Ça implique d'avoir cette capacité à identifier le danger. Est-ce qu'il y a un danger là ? Pour le remblant ? Non, largement non. Date tout de suite. Largement non. Donc, on revient à notre réciter. Là-bas, oui. L'erreur serait de réciter sans regarder. Regarder d'une façon trop superficielle. Oui, oui. Ce ne serait pas une erreur, ça serait une très grosse erreur. Donc, le rythme, c'est ça. Je regarde, danger, danger, je me défends. Pas de danger, je reviens à mon plan. Et ne commencez pas à voir des lions là où il n'y en a pas. C'est d'ailleurs l'une des grandes raisons pour lesquelles on ne joue pas sur les lames. Parce qu'on voit des lions là. Et c'est pathétique quand il n'y en a pas. Parce que ça sert à ça, la capacité à identifier la menace. Ça sert aussi à ça, à dire à un moment donné, non, il n'y a pas de menace. Jouer avec les blancs. Fou D2. Fou D2. Dame H5. Elle attaque F3 et H2. Oui. Cavalier F3 et le pion H2. Mais ils sont protégés tous les deux. Ils sont largement protégés. Voilà, c'est ce que je regarde. Voilà. Donc il y a... Pas de menace. Il y a nid. Donc on avance les pions. Et c'est souvent ça, 3 fois sur 4. Où le cavalier va venir là, comme ça je vous le dis là. Ou on joue là, on ne le joue pas là. Et après on ne dit que je n'ai pas plus joué sur les lames. A3. Oui. Il n'y a absolument rien. A3. D'ailleurs, même si on est protégé par un cavalier, le cavalier est protégé par pion. Et même par dame et par fou. Parce que vous regardez un grand classique. Même si la dame vient là, c'est un danger. Pardon. Même si le cavalier vient là. Non. Le cavalier et la dame attaquent quoi, concrètement ? Au cavalier. Alors H2. H2. Oui, le cavalier attaquent F2, mais surtout là, avec dame prend un chékema. Non, parce qu'il y a le cavalier. Et F2. Donc même là, avec le cavalier ici, il n'y a pas de danger. D'accord ? Donc on se dit, je reste calme, il n'y a pas de danger. Malgré les apparences. Malgré les apparences. D'accord ? Donc dame H5, je joue avec les viandes. A3. Oui. Les noix, par leur coup, n'ont pas... On n'a rien à inventer là. ...d'adaptation particulière. A3. Oui. D'accord ? Je vais essayer de jouer vraiment costaud. J'ai 5. Alors, maintenant qu'on est là, il faudrait faire quelque chose. Regardez ce que joue l'adversaire, c'est aussi vérifier si l'adversaire n'a pas fait une bêtise. Vous, vous avez l'aile. Dame. Et moi, j'ai l'aile. Roi. Et on voit bien qu'à travers les coups, les blancs ont une idée, les noirs ont une idée aussi. J'ai joué G5. Vous en pensez quoi ? C'est pour attaquer le cavalier, non ? Non, c'est pour entrer aussi. Oui. J'ai l'aile, oui. G4, le cavalier, déjà va partir. Si un jour il y a G4, ça vient fréquemment, ce cavalier-là, on connaît le chemin du cavalier pour aller sur l'aide d'âme. C'est quoi ? E1 et E1 et je ne sais pas, C2. E1, C2. Donc quelque part quand les noirs jouent ça, on dit quoi ? On dit merci. Ça va me permettre d'aller vers l'aide d'âme. Est-ce qu'on joue déjà cavalier ? Est-ce qu'on ne fait pas plutôt béca ? Vous oubliez déjà béca ? Vous avez vu que le plan, il faut l'avoir clément en tête et ne pas l'oublier. A chaque coup, on peut l'oublier, partir en live. Là, il y a quelque chose qu'on peut faire quand même. Daniel ? G5 est attaqué deux fois. Oui. On est un vérifié. Mais par le cavalier blanc, par le cavalier blanc. Et par le fou. Par des deux. Par le fou. Ça veut dire quoi ? Non. C'est protégé combien de fois ? Deux fois et... C'est protégé une fois par la dame. Par la dame. Par la dame. Est-ce qu'elle a raison, Daniel ? J'ai bien peur qu'elle ait raison. Oui, parce que si la dame le prend, il faut qu'il y ait le... Après, la question c'est quoi ? La question c'est quoi ? Est-ce que je prends avec le four ou le cavalier ? C'est la seule question. Avec le four pour pouvoir reprendre le cavalier et reprendre la dame. Oui, avec le four. Faudrait voir. Mais, j'ai fait exprès, cette erreur-là, j'ai fait exprès. Pour votre gouverne, c'est toujours important que vous sachiez comment je fonctionne dans ma tête, non ? Je crois que c'est source de progrès. Parfois, je ne suis pas exprès. Je vais partager avec ses complètes. Mais souvent, je le fais exprès pour tester votre... Attention. Votre attention, votre vigilance. Cependant, il y a un principe. Si votre adversaire vous donne du matos, du matériel, qui vous dit que c'est une erreur ? C'est peut-être un... Oui, un plan. Un piège ? Oui, un piège. Donc, ça se résume à ça. Si l'adversaire donne du matos, du matos, on ne le prend pas tout de suite. On se dit, c'est très simple, piège ou erreur. Il y en a qui sont spécialistes. Je te donne ça, mais j'aurais pu faire ça. Oui, oui, d'accord. Alors, j'ai ça, piège ou erreur ? Si on prend avec le four, on enlève la protection, une protection de B4. Oui, oui. Des jambes ? Oui. Donc, on prend avec le cavalier ? Pourquoi pas ? On prend avec le cavalier, et après on reprend la dame. Et oui. Quoi ? Non, il ne reprend pas. Mais rien n'est en danger du côté des blancs. Ça gagne un pion. Rien n'est en danger parce que la dame, elle ne va pas se donner. Non, il ne va pas se donner. D'accord ? C'est un erreur uniquement pour vous rappeler qu'il faut rester vigilant. Et tout ce moment, on regarde trop superficiellement. Vraiment trop superficiellement. Là, elle est grossière, l'erreur. Il suffit de regarder un peu, tranquillement, on voit qu'il y a une erreur. Mais parfois, il y a une erreur qui est cachée. D'accord ? Il suffit de creuser un peu. Et on se dit, oui, c'est une erreur. Et ce n'est pas sûr qu'il faut creuser un peu. D'accord, donc G5 est une erreur. C'était une erreur. Donc on ne fait pas G5. Donc on ne fait pas G5. Et G5, point d'interrogation. Ok. Donc je vais jouer H6. Pourquoi ? Parce qu'après, on fera G5. Oui. C'est l'équivalent de A3, B4, tout simplement. Jouer avec les blancs. B4 ? Est-ce qu'H6 est gênant ? Pour le moment ? Non. Et même en jouant G5, il n'y aura pas encore. Donc on joue quoi ? B4. On joue B4. Bon, vous pouvez tomber sur des fanates qui sacrifient. Le cavalier prend. Dans ce cas-là, vous reprenez, vous le prend, et ils ont donné une pièce pour deux pions. Ce qui est insuffisant. Ne vous laissez pas démonter. Donc H6, G5. C'est dangereux ? Ça commence à se préciser, parce que de toute façon, déjà... Pas dans ce cas, mais ça commence à se préciser. Mais ça fait 4-5 coups qu'on sait que les noirs attaquent sur les noirs. Oui, oui. D'accord ? Et on se dit quoi ? Tiens, l'adversaire, il joue sur les noirs, il n'oublie pas. Donc a priori, j'ai affaire à quelqu'un qui tient l'âme. Mais nous, on commence à sortir peu à peu de la récitation. Il faut faire quelque chose sur les noirs. Là. C'est ça. Nous, on arrive. On a l'éternel problème, c'est que sur A4, ça perd là. Et voilà. Oui, parce qu'il est plus bon. Et voilà, c'est là où on se trouve. C'est l'éternel. C'est ça. Ce n'est pas grand-chose. Franchement, ce n'est pas grand-chose. Alors, trouver une solution, ce n'est pas grand-chose du tout. La tour en B1. Oui, mais le problème, c'est que le pion B4 sera attaqué deux fois. Si vous jouez tour B1 et que vous jouez A4, c'est deux fois et qu'une seule fois. Ah, oui. Trouvez-moi mieux. Le cavalier A2. Oui. Ça peut s'envisager. Cavalier là, ça tient par le fou et le cavalier. On pourra jouer A4. Mais il y a un truc tout con aussi. C'est lui qui casse les pieds en fait. Parce que si on joue ça, on le perd. Pourquoi ne joue pas ça ? Ah ben, on ne fait pas. Comme ça, la question ne se pose pas sur les cadres. Et en plus, on chasse le cavalier. Oui, le cavalier. Et après, on fait quoi ? On fait A4, A5, etc. Donc, moi, j'ai une question qui est posée sur mon cavalier. Que puis-je faire ? Cavalier noir ? Oui. Celui-là ? Il faut qu'il fasse. Je ne peux pas aller là parce qu'il y a un cavalier. Alors, s'il va sur l'aileron, comment il peut faire ? Toc. Bravo. Tandé. Nicole Bourbon, je vois que tu intègres rapidement la mécanique. C'est pas la même chose. Quand le cavalier est attaqué, j'en profite pour aller sur l'ail d'âme. Si le cavalier est attaqué, j'en profite pour aller sur l'ail d'âme. Voilà, par là. Je crois que ce m'est là. D'accord ? Oui, mais j'ai indiqué en même temps. Oui, c'est le cavalier là. Voilà. Le cavalier là, il est bien tout le même. Bravo. Donc là, il est vivant. Par contre, dans la pratique, vous pouvez avoir une deuxième idée. Les lancs vont se dire, bon, j'ai mon attaque sur les droits, mais si je peux enrayer ou ralentir ou grandement ralentir les blancs, c'est pas plus mal. Et ils veulent vous jouer cavalier là. Simplement pour bloquer celui-là. Et on voit que c'est cohérent par rapport à cette attaque-là. Je joue là, mais en même temps, celui-là, je le consacre, je le sacrifie à... C'est embêtant. L'enrayement. C'est embêtant. De l'attaque sur l'aide d'âme. Mais on a le fou. Est-ce que c'est un bon choix ? J'attrime bravo. On voit que le fou, encore une fois, est bien placé parce qu'il ne va pas rester dans le cavalier. Il se fira dans le cavalier, ça va faire boum. Donc, il va... Donc, j'aime bien le donc, Nicole. Donc, là. C'est bien pour ça que le jour où vous avez un cavalier qui empêche d'avancer du pire, c'est quand même très grave. Merci le fou. D'accord ? Décidément, il faut garder ça. Ce n'est pas beau qu'avait des huites, mais c'est temporaire. Vous jouez mieux, non ? Il faut faire l'avance toujours du pire. A4. Oui, A4. Oui, il faut aller toujours dans la piste. Cavalier 5. Vous oubliez presque à chaque coup. Il faut avancer les pions. A5. Il est où le problème ? N'oubliez pas cette coup. D'accord ? Je ne sais pas. Ce cavalier est ridicule. Pourquoi il est ridicule ? Il n'a pas de cadre. Oui, oui, oui. D'accord ? Il n'a pas de cadre. Bon, je vais lui donner le cadre en gagnant un temps sur le cavalier. C'est ça, sur le cavalier. Il n'oblige à rien. Sauf que G4, on connaît le coup des blancs. Oui. Le coup de blanc. E1. Là, les blancs, c'est comme le cavalier ici. Il pourrait faire le coup classique, c'est ça. Oui, mais il ne peut pas. Il pourrait dire aussi, deuxième idée, je bloque l'avancée des pions. Mais on sera confronté au niveau de la pion. Ah non, là. C'est le fou ici. Et là, il faut prendre, pion prendre, c'est le meilleur moyen d'accélérer la désagrégation du camp blanc. Alors donc ? S'il n'y avait pas le fou, ça pourrait se défendre. Est-ce qu'on ne peut pas ? Si il bloque, lui, et lui. Et ça, ça serait énorme. Et on pourrait continuer tranquillement ici. Oui. Donc, cavalier blanc, d'accord ? Voilà. Non, je me demandais si le cavalier, on ne pouvait pas plutôt, comment dire, le faire monter. Je ne sais pas, justement, je réfléchissais. Ça ne serait pas. Mais comme la case, le cavalier est de 5 et le cavalier. Oui, c'est pas. Il y a aussi ce cavalier des 4. Voilà, c'est ça. Je pense que le cavalier des 4 est une case aussi acceptable. Pourquoi ? Parce que ce cavalier, il est partout. On a un type de national là, mais on est en haut au centre. On l'a joué un peu mécaniquement, mais comme la case n'est pas contrôlée, comme quoi il faut être vigilant à tout. Oui, il faudra en fait réfléchir, est-ce que, quelle est la case la plus pertinente pour le cavalier ? E1 ou D4 ? D4, par contre. Ça sent plus... D4. Ça sent mieux quand même. Il en a sans, on va regarder par un peu, il n'y a pas de photo quand même. Donc peut-être cavalier D4. Voilà. Avec ses mauvais côtés. Avec ses mauvais côtés, c'est qu'il bloque le pion D3. Oui, oui. Et oui. Mais on ne peut pas tout avoir. Non. Mais vous mettez le cavalier des 4. Voilà, il peut venir là. C'est une graveur en autre pièce. Cavalier G5. Là, ça commence à se préciser, vous êtes d'accord ? Oui, oui, oui. OK. Sauf que m'intervient cette capacité, cette fameuse capacité à identifier le... Le danger. Le danger. Y a-t-il un danger ? Les noirs sont quand même aux portes de Babylone. Exactement. C'est ce que je lui disais aussi. Si, je ne sais pas lequel. Moi, je pense qu'il est légitime de la consacrer du temps. Parce que je suis un jeune homme. Oui. En gros, ça n'a rien à dire quoi ? Qui est plus rapide ? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qui est plus rapide ? Oui. Mais il y a quand même un échec ici. Il y a quand même un échec ici. Protégé par pions et dames. Donc, le meilleur moyen d'identifier le danger, c'est de le voir tel qu'il est. Si vous dites que ça, c'est un danger, vous l'imaginez. Voilà. Cavalier H3 échec, en plus, la versée, elle va dire échec. Et c'est le noir qui en donne le premier échec. Eh bien, vous dites quoi ? Vous dites, voilà. Cavalier H3 échec, croix H1, il y a quoi ? Oui, c'est ça. Mais il y a l'île. Vous avez remarqué que souvent, je parle de l'aspect psychologique et émotionnel. Dans la pratique, on dit, cavali H3 échec. Alors qu'en fait, il y a quoi ? Il y a cavali H3 échec. Voyez-vous vraiment. Si vous avez peur d'une menace, ne la fantasme n'est pas. Voyez-la, imaginez-la. Réalisez-la. Il n'y a pas à l'éviter. Il y a cavali H3 échec, roi H1, il y a de tromper, j'ai eu peur pour bien. Sauf que, évidemment, je reconnais que les noirs sont proches. Donc, pour ma part, on peut peut-être se tromper. Il n'y a rien. Oui, d'accord. Donc, on continue là-dedans. Donc, et j'aime bien, on a considéré les possibilités noires. On revient à nos moutons. Là, il faut faire preuve d'imagine à... Sion. N'oubliez pas les verbes avancer, on l'a fait, rentrer, on l'a fait, échanger des pions, on ne l'a pas encore fait. Bon, il y a un petit évident, c'est lequel ? Et si on veut provoquer un échange de pions, c'est évident pour les blancs, c'est lequel ? C'est A6. C'est A6, moi-même, Marie. Il est protégé par... Il y a aussi un deuxième paramètre qui est général aux échelles, quelle que soit l'ouverture, qui est fondamental. Quand il y a des échanges de pions, vous devez absolument considérer les lignes qui s'ouvrent. C'est fondamental. Plus que fondamental. Parce que si on prend, il y a aussi quoi ? Il y a aussi la colonne A qui s'ouvre. Si on prend, on va taper sur ce pion. Mais on doit avoir la B ou la C. On va taper sur ce pion. Vous allez me dire, je m'en fous, le pion est protégé par la tour. Mais si je mets une deuxième tour, ce pion va devenir un objectif. D'autant parce qu'il sera isolé, il n'y a plus aucun pion pour le protéger. L'erreur des joueurs débutants, c'est qu'ils calculent rien au niveau des ouvertures de lignes. Et ça s'ouvre pour les Blancs. D'ailleurs, on prenait en sa rallonge la démonale du fou. Et ça ouvre la colonne de la tour. On avance le pion et on met déjà les Noirs dans l'embarras. C'est aussi bête que ça, la taille sur l'aile. Et regardez la présence des Noirs là-bas. Ça confirme que je dis souvent qu'il y a 6 642 pièces sur le roi. Il y a un petit cavalier qui tient la baraque et les Blancs font... Alors que là, on pose de vraies questions. Vous faites quoi avec les Noirs ? Mettez vos côtés Noirs. Je vais prendre une pièce. Je vais rentrer avec les deux. Et ça t'est protégé. Ah, il faut rester là. Si il reste là, c'est perdre un pion. Oui, mais il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, il va avancer ? Ah, c'est le cas de la tour. C'est le cas de la tour qui s'agissait. Ah oui, pardon. Ah, pardon. Chantal, pardon. C6, c'est une piste. Est-ce que ça tient là-haut ? Quand vous êtes agressé, ne jouez pas le premier coup qui vous passe par la tête. Quand vous êtes agressé... C'est comme si le fou n'existait plus. Chantal, bravo. Mais ne jouez pas le premier coup qui vous passe par la tête. Il y a aussi tout simplement... B8. Vous êtes d'accord ? Et le pion B7 est protégé ? Voilà. Deux fois. Attendez, les coups C6, c'est ton B8, on les a en tête. Sont-ils bons ? C'est une autre question. C'est une autre histoire. Sont-ils bons ? Est-ce que quelqu'un voit un troisième coup ? Si vous êtes agressé, ne jouez pas le premier coup qui vous passe par la tête. Mais pour l'instant, je ne vois rien d'autre. Alors, on pourrait contre-attaquer. Échec. Mais voilà, et la question se repose. Oui. Et la question se repose. Mais le point, c'est que quand on joue au tour B8, quand on n'a pas l'habitude, c'est bien normal. C'est qu'on lâche A7. Oui, on lâche A7. Et si je prends, là, tu ne peux pas prendre. Eh oui. Parce qu'il y a le fou. Parce qu'il y a le fou. Oui, oui. Donc, ça y a le fou, mais si le fou rentre, on prend. Et c'est notre attaque sur l'Eldan qui triomphe. Parce qu'on avait déjà gagné la triomphe. Et on est rentré. Si il y a une fois-là, on est rentré. Et en plus, on va attaquer deux fois le fou. Apparemment, ça ne tient pas la route. Donc, on va essayer le coup chantalien. C6. Est-ce que ça tient la route ? On prend. On prend. Par contre, là, il ne faut pas décoller. Est-ce qu'on prend le cavalier ? Oui. Du coup, le cavalier de 4, c'était supérieur à cavalier de 1. D'accord ? Eh bien, le mieux, c'est de garder les fous. Le fou est d'accord. Donc, cavalier prend. Et égalité. Et on prend. Gagne. Je gagne. Ça a monté qu'il faut être isolé. Et on revient, c'est tout sourd sur l'aile. D'un arc-là, là-bas, c'est comme des grandes collions. Vous voyez, non ? Après, il faut la jouer avec les idées. Mais complètement. Les lignes sont frères. On a gagné un pion. Il y a un prisonné. Voilà, après, il faut continuer à jouer. Et on a joué très bêtement avec les deux. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a avancé les... Les pions, oui, c'est ça. C'est aussi bête que ça. La seule difficulté qui est une vraie difficulté, c'est l'expérience. Est-ce qu'il faut avancer ? Prendre, voir, voir, etc. Ils ont une idée, ils étaient cohérents, ils ne l'ont pas oublié. Mais où ils ont déconné, à votre avis ? Quand même les lois. En plus, il y a une donnée structurelle, c'est que ces attaques sur le roi, souvent, c'est très long. Quelle que soit l'ouverture. Alors que les attaques sur les dames, alors que le roi est de l'autre côté, c'est souvent ça. Surtout si les noirs ne jouent rien pour ralentir. Ça confirme, et je vous le confirme par expérience, que ces attaques-là sont férences. Deuxième point, rares sont les joueurs, à votre niveau, ou les gens que vous rencontrez, qui ont des idées claires. D'accord ? Quand ils ont des idées, elles ne sont pas claires, et quand ils ont des idées claires, trois fois après, ils l'ont oublié. Même quelqu'un qui a des idées très claires, et qui n'oublie pas, on voit que la nation des rois, ça confirme, c'est long. C'est spectaculaire. Regardez, c'est un jeu de dépièze. Ça fait peur. Ça a été efficace. On vient de le vérifier. Quand fallait-il ralentir ? Oui, c'est la grande question. D'accord. Au passage, si je joue contre quelqu'un qui ne joue pas de coup pour ralentir, ça va être très facile pour moi. Il y en a une difficulté qui restera, c'est, est-ce que j'aurai l'expérience, c'est la capacité à trouver de bons coups, les bonnes idées, pour exploiter mon attaque sur l'aide. D'accord ? Parce qu'à chaque coup, on peut tout gâcher. Mais alors les noirs, ils ne font que ralentir, là ? Comment ils font pour attaquer en même temps ? Non, ils vont jouer 5, 6, 7, 8, 9, 10 coups, puis on vient, il va être obligé de glisser un coup. Ici, pour ralentir. Mais pas trop longtemps non plus, parce qu'ici, on commence à jouer là. Mais finalement, les noirs, ils auraient pu attaquer sur l'aide. Ils ne vont pas derrière, ils ne vont pas jouer, là, ils vont réagir. Allez, j'ai quoi ? S5, vous rappelez, on avait joué quoi ? J5, on avait joué la position. On avait joué la position. G3, G6, G6, E6, G2. Faut G2, E6. G3, G3. Faut G7. Faut G7. G3, G3. Faut G7. G3. 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 G6. Faut G3. Faut G2. Faut G2. Faut G2. Récitation. PS1. Dame H5. Dame H5. Spectaculaire, mais en fait, il n'y a rien. A3. A3. H6. B4. B4. Les noirs laissent sur les dames. G5. B5. 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 D'ailleurs, il y a une question, c'est cette tête-là qu'il fallait réagir. C'est cette tête-là qu'il fallait réagir. C'est cette tête-là qu'il fallait réagir. On a fait partir le cavalier. C'est cette tête-là, oui. Oui. Mais on fait quoi, alors ? Attends. On est allé en B5 ou non ? Non. Les noirs, peut-être, ils te voient. Ils ont joué G5. Mais les noirs, pourront se dire, puisqu'on reprend l'analyme, ils pourraient dire, c'est cette tête-là qu'on glisse un coup sur les dames pour ralentir. Est-ce que ça, ça tient à l'avoir ? Alors, à 6, pour contrôler la case. Ça nous permet encore d'analyser. Vous prenez ça et vous jouez à 6. Et vous jouez pas G5, vous jouez à 6. Que joueriez-vous ? Détendez-vous.